Le député de London North Centre, je prends la parole aujourd'hui pour discuter du traitement de la part du gouvernement de la communauté LGBTQ. Lors du discours de Tron, on a parlé de mode de vie et les voix de ces personnes ont été enlevées du cours scolaire en éducation sexuelle. EGEL, une entité de la communauté, allait fournir une sensibilisation à des cliniques à l'échelle de la province. Mais ce financement pourrait peut-être être coupé par ce gouvernement. Le système juridique présente des défis particuliers pour cette communauté. En 1965, les hommes gays étaient emprisonnés. Et c'était en 1996 qu'on a commencé à protéger les gens en fonction de leur identité sexuelle. Cette communauté fait l'objet des harcèlements, des violences, des discriminations et des propos de haine. Les conservateurs fédéraux ont essayé de priver cette communauté de ces droits. Cette communauté profite maintenant des droits dont ont profité toutes les autres communautés. Ces personnes sont toujours exclues du système juridique. Ce gouvernement se dit être pour la population, mais ceci ne comprend pas la communauté LGBTQ. La députée de Barry-Innisville, merci. Cette fin de semaine, j'étais à Herbert's Boots, à Innisville, pour féliciter cette entreprise de son 60e anniversaire. Il y avait beaucoup d'activités. Pour ses clients, Herbert's est ouverte depuis 1958, lorsque Mme et M. d'Alston, Ontario ont commencé à vendre des bottes. Et ensuite, une deuxième entreprise a été ouverte à Innisville. Les Ontariens des quatre coins de la province ont déterminé que c'était le maire en droit d'acheter des bottes. Et, M. le Président, probablement que vous vous posez la question, est-ce que j'étais en mesure d'acheter des bottes? Et je peux vous dire que j'en ai acheté une excellente paire à Herbert's en cuir. Et je vous encourage de soutenir cette entreprise locale. Le député de York-Southweston, le mois d'octobre, c'est le mois du patrimoine islamique en Ontario. La communauté musulmane a été en Ontario et au Canada depuis 1867. Ensemble, nous célébrons pour sensibiliser la population au patrimoine musulman et de ses contributions à notre société. Ce sont des contributions scientifiques en médecine, en astronomie, en architecture, histoire et dans d'autres domaines qui ont bénéficié au progrès de notre pays. C'est au cours de ce mois que nous reconnaissons les contributions de la communauté musulmane au tissu culturel et social de notre province. Ce mois rassemble les gens et crée des messages très positifs étant donné les conceptions erronées. Les musulmans contribuent à notre province depuis longtemps. Ce mois sert à sensibiliser la population à l'importance de cette communauté. J'encourage donc les députés de participer aux activités locales. Merci, M. le Président. Le député de Markham Unionville, M. le Président, je voudrais discuter de la deuxième célébration chinoise. Le festival mi-automne a eu lieu le 24 septembre. Le festival mi-automne a eu lieu le 24 septembre. Pour la communauté chinoise, une pleine lune représente le bonheur et l'harmonie. On l'appelle aussi le festival des gâteaux lunes. Ce festival est célébré lors de la pleine lune. C'est pour ça que les gâteaux de lune sont si populaires en Chine. La forme des gâteaux représente le bonheur et la réunification familiale. J'ai pu assister à plusieurs activités du festival en compagnie d'amis et de collègues. Il y avait de bonnes nourritures et c'était le fun. Notre gouvernement redonne de l'argent aux contribuables qui sont en mesure ensuite de le dépenser lors de ce genre d'activités. Le député de Windsor-Tecumsey, le vendredi dernier, j'étais avec le député d'Essex et la députée de Windsor-Ouest à une table ronde concernant les questions sociales dans les régions de Windsor. Ces discussions ont duré plus de trois heures. Hiatus House est un refuge pour femmes faisant l'objet de violences qui ont traité des milliers d'appels de crise. Ils ont un taux d'occupation de 95 % et hébergent 309 femmes et 222 enfants. Lorsque ce refuge était à pleine capacité, il a dû rejeter la demande des femmes et des enfants. Le refuge au centre-ville héberge un grand nombre de personnes itinérantes. Le centre pour personnes en chômage et sa banque alimentaire desservent de plus en plus de personnes. On a entendu parler d'une personne âgée qui a dû avoir recours à la banque alimentaire car elle avait une situation de crise buccodentaire et donc elle n'avait pas d'argent pour acheter des aliments. Les loyers sont de plus en plus élevés. Les gens paient 70 % de leurs revenus. Et on a peur que le gouvernement fera d'autres compressions aux services sociaux. Ce ne sont pas des propres alarmistes, ce sont les gens marginalisés de notre société qui le disent. Ces personnes ont besoin de plus d'aide plutôt que des compressions. Le député de King Vaughan. Merci. Nous marquons le début du mois de sensibilisation à l'autisme. Je réaffirme l'engagement de notre gouvernement visant à restaurer la dignité à cette communauté. Cette communauté mérite un gouvernement qui investira dans les enfants et dans leur avenir. J'ai été avec le ministre Tubolo pour faire une colloque de fonds pour des familles alors des enfants autistes. Cet organisme fait des colloques de fonds pour des familles dans leur besoin. Elles seront donc en mesure d'offrir la thérapie nécessaire à leurs enfants. 250 000 $ ont été perçues par cette entité à but non lucratif. À King Vaughan, nous sommes bien heureux d'avoir un grand nombre de personnes qui s'inquiètent des personnes les plus vulnérables de notre société. Nous sommes très reconnaissants envers l'équipe qui a organisé cette activité, l'accompagnement de Laura Dianna Diacovo, ainsi que son équipe qui laisse une lègue pour les enfants. Je suis tout à fait reconnaissant pour leur compassion et nous leur offrons nos remerciements. La députée de Parkdale High Park. Merci. Le 1er octobre 2018, le gouvernement des démocrates en Alberta met en vigueur le salaire minimum de 15 $ de l'heure. En Ontario, cette augmentation est censée entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Les travailleurs de l'Ontario dépendent de cet engagement de la part du gouvernement. La majorité des Ontariennes soutient cette augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Cependant, le Premier ministre et la ministre du Travail ont parlé de leur intention d'annuler cette augmentation. Le gouvernement Ford défend les intérêts des sociétés plutôt que les intérêts des Ontariennes, les Ontariennes qui veulent des salaires justes et veulent pouvoir vivre en dignité. Pas étonnant que le gouvernement ait suivi les recommandations de Loblaws qui, en fait, avaient truqué les prix de pain. Et Tim Hortons, il y a une décennie, lorsque le salaire minimum a passé à 10 $ de l'heure, c'était, en fait, au profit de l'économie de l'Ontario. Personne en Ontario ne devrait avoir un poste à temps plein, mais vivre en pauvreté. Lors d'une époque où les grandes sociétés ont des marges de profit excessives, nous ne pouvons pas demander aux Ontariennes d'accepter un gel de salaire. Donc, le gouvernement devrait prioriser les intérêts au-delà du bénéfice. Le député de Mississauga-Malton, bonjour. Je voudrais profiter de cette occasion pour reconnaître Deepak Pud. Il a le même prénom que moi. Il a battu des records sur une graine de riz. Sur une graine de riz, il peut façonner les images des personnes. Il a écrit des centaines de lettres sur une seule graine de riz. Et il n'utilise aucun appareil pour le faire. Je le félicite de son talent. C'est toute une réalisation de pouvoir le faire sans appareil. Et c'est tout à fait exceptionnel. Je voudrais reconnaître tous les artistes qui, grâce à la bénédiction de Dieu, ont ce talent supplémentaire. D'après moi, ces personnes disciplinées et talentueuses créent des mémoires pour les générations de l'avenir. Je félicite Deepak, qui sera là bientôt. Merci. Le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci. Je prends la parole pour reconnaître les chevaliers de Columbus de leurs dons faites aux partenaires de santé Trillium dans ma circonscription. Ce don sert à financer la zone de santé mentale. C'est donc au profit des patients à Mississauga, au nom de nos parlementaires conservateurs et au nom du député de Mississauga. Je voudrais remercier le conseil des chevaliers de Colombe, la communauté polonaise, de leur soutien à la communauté de Mississauga. Nous avons fait une promesse lors des élections de passer en premier la santé mentale. C'est pour ça que le gouvernement et la ministre de la Santé investiront 1,9 milliard de dollars, qui égale le financement fédéral, c'est-à-dire 3,8 milliards de dollars. C'est l'investissement en santé mentale le plus important de l'histoire de la province. Il y aura une stratégie qui répondra aux besoins des ontariens. Rapport des comités. C'est l'investissement en santé mentale. 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 C'est l'investissement en santé mentale.